Ce sont les professeurs d'université qui ont été les premiers à recevoir le droit de grève au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en 1231. Il y a eu une répression très violente, terrible, aveugle, puisque les sergents royaux sont arrivés dans le quartier. Ils ont frappé les étudiants, ils les ont poursuivis, ils les ont battus, ils en ont tué. Un chroniqueur anglais parle de 300 étudiants jetés à la Seine. Cet épisode peut sembler être une petite guerre urbaine dans le quartier latin. Ils ont décidé de cesser les cours et de quitter la ville. Au Moyen-Âge, les universités n'ont pas de bâtiments d'édifices spécifiques. Donc il leur est finalement assez simple de s'en aller ailleurs pour travailler. Et donc en ce sens, on a vraiment affaire à probablement une des premières grèves de l'histoire, c'est-à-dire cette décision collective prise en assemblée par les professeurs et les étudiants de cesser les cours. C'était quand même très ennuyeux ce départ de l'université, parce qu'il faut imaginer que l'université donnait du prestige à une ville. En 1231, le pape accorde le droit de grève à l'université de Paris dans trois cas principaux. Si on ne respecte pas, premier privilège, la taxation des loyers. C'est le fait de limiter les loyers des logements pour les étudiants. Si un professeur ou un étudiant est blessé ou tué, si on ne rend pas justice à cette personne, l'université peut se mettre en grève. Elle peut également se mettre en grève en cas d'arrestation abusive, expéditive, par le pouvoir laïc des étudiants ou des professeurs. Et on peut dire qu'au Moyen-Âge, l'université de Paris va de temps en temps user de ce droit de grève. Tous les trois, quatre ans, on le voit du XIIIe au XVe siècle. Quand Grégoire Neuf, en avril 1231, s'est adressé à l'université, il s'est d'abord adressé à elle par des mots flatteurs. Parents, science à Rome, l'université mère des sciences. C'est très important cette bulle parce qu'elle concerne aussi les contenus des enseignements. Par exemple, certains ouvrages du philosophe Aristote étaient interdits. Or, parents science à Rome libère en quelque sorte les programmes. Elle réglemente les relations entre l'université et le pouvoir royal. Elle réglemente les relations entre l'université et le pouvoir ecclésiastique. Elle libère l'enseignement et lève les censures précédentes. Donc, de ce point de vue-là, on dit souvent que parents science à Rome est la charte de fondation de l'université de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada